Toujours en lien avec le monde collégial, il y a quelques temps, nous apprenions que le directeur général du Cégep de Tedford, François Dormier, quittera ses fonctions à compter du 23 juin. Eh bien, voilà que la semaine dernière, le conseil d'administration du Cégep annonçait la nomination de Robert Rousseau pour occuper ce siège pour les cinq prochaines années. Un beau défi pour M. Rousseau qui fait partie de l'environnement du Cégep de Tedford depuis 1992. Nous nous sommes entretenus avec lui moins de 24 heures après qu'il ait su qu'il devenait le prochain directeur général. À quel moment allez-vous entrer en poste? C'est prévu pour le 23 juin, donc de façon à ce qu'il y ait un directeur général en poste durant l'été. Et dans les faits, une fois l'été terminé, dès le début d'août, je vais assumer mes fonctions de directeur général. Qu'est-ce que ça représente pour Robert Rousseau, cette nomination-là? Je vous dirais, c'est une autre étape dans ma carrière au Cégep. Je suis très fier d'être revenu travailler dans ma région et d'avoir travaillé au Cégep de Tedford comme enseignant, comme directeur adjoint, directeur des études. Maintenant, DG, donc c'est une marge de plus. Et ce que ça me dit, c'est que j'ai probablement terminé ma carrière au Cégep et donner les années qui me restent à faire en sorte que le collège puisse passer à une autre étape. On sait qu'il y a à la fois dans notre environnement des opportunités, il y a des menaces. Il faut savoir en tirer profit pour amener le collège le plus loin possible. C'est comme ça que ça sert ensuite à l'ensemble de notre région. Oui, exactement. Depuis combien de temps êtes-vous à l'intérieur des murs du Cégep? Depuis janvier 1992. Ça donne une idée de mon âge. Quels sont les défis pour le Cégep de Tedford? Le principal défi, ce sera toujours la clientèle. Étant un collège en région, il faut s'assurer d'avoir des projets, des programmes, des activités qui vont générer de la clientèle, dans le fond. Garder suffisamment de clientèle pour garder nos programmes ouverts et garder des programmes qui répondent ensuite aux besoins de la collectivité. Il n'y a pas personne de gagnant si, par manque de clientèle, on ferme un programme en région. Donc, moi, une des choses sur lesquelles j'entends travailler, c'est le maintien de nos programmes, le développement d'une nouvelle base de clientèle, ajoutée à ce qu'on a déjà en d'autres mots. Et d'être 100 % autrement? Ça, c'est certain. Toujours 100 % autrement. Vous êtes actuellement, et d'ici le 23 juin, le directeur des études. J'imagine que si Robert Rousseau s'en va, directeur général, ça prend quelqu'un aux études? Tout à fait. Dès la semaine prochaine, il va y avoir un affichage pour un poste de directeur des études. Donc, s'il y a des gens qui pensent avoir ce qu'il faut et ont une bonne vision stratégique, le goût de développer des choses, le concours va démarrer bientôt. Sous-titrage ST' 501